bonsoir à tous et bienvenue dans cette autre édition de la clinique du docteur marcel c'est un énorme plaisir de nous retrouver encore ce soir avec vous dans le cadre de cette production nous remettions parce que vous êtes encore assez nombreux ce soir à nous faire confiance aujourd'hui nous allons parler des femmes comme la semaine dernière et justement parlant des femmes on va parler du cycle menstruel on va parler également des règles douloureuses et puis des fuites urinaires avec moi comme à l'accoutumée le docteur marcel bon après midi bonsoir docteur marcel bon après midi si tu veux bonsoir c'est toujours la même chose la vérité c'est qu'on est après midi déjà je veux dire bonsoir téléspectateurs bienvenue merci d'être là avec nous ce soir c'est avec beaucoup de plaisir je n'arrête jamais de dire ça parce que moi ça me fait plaisir de vous retrouver comme ça chaque fois que j'ai l'opportunité et chaque fois que je suis là je ne vais pas manquer de saluer le pasteur révérend charlie kémétien et pourquoi pas lui dire merci pour l'opportunité qui nous donne à nous tous et dans la ville de bafoussam pour comme ça s'entretenir sur des choses qui sont assez essentielles vous voyez sans information en général on ne sait pas quoi faire on ne sait pas où aller l'information un peu comme la lumière et qui dit information dit connaissance alors si nous sommes là ce soir c'est parce qu'on voudrait partager ensemble ce que nous avons comme connaissance et surtout parce qu'on sait que cela apporte un plus dans qu'est ce que vous faites chaque jour pour rester en santé alors c'est la clinique du docteur marcel je suis le docteur marcel et on va discuter ce soir justement comme vous l'avez si bien dit on va disputer ce soir et pour cette petite dispute on a choisi trois axes est très important sur la femme on va parler du cycle menstruel on va parler des règles douloureuses et puis on parlera enfin du des fuites voilà urinaires et puis il faut dire qu'on va commencer par le cycle menstruel chez la femme qu'est ce que le cycle menstruel déjà il faut que je donne un indice la vérité ce que ceux qui écoutent si on utilise des termes assez compliqué il y en a qui peut-être ne vont pas comprendre parce que bon voilà peut-être parce qu'on n'est pas déjà habitué et surtout parce que lorsqu'on parle du cycle menstruel chez beaucoup et beaucoup ont grandi sans que leurs parents jamais ne leur disent qu'est ce que c'était vraiment je sais pas si on se comprend ça veut dire que la jeune fille après ou du moins exactement l'âge la puberté lorsqu'elle commence à avoir ce cycle la seule indication qu'elle dit ou qu'elle donne se dit aux parents voilà il ya du sang qui jaillit et puis qu'est ce qu'on fait ce qu'on achète ce qu'on appelle des garnitures qu'on donne à la jeune fille pour qu'elle comment dit se protège de cette manière là et puis se pose un problème ce qu'on ne prend jamais le temps de l'expliquer qu'est ce qui se passe pendant le site et j'ai envie de noter un truc ou en fait ici c'est que beaucoup de jeunes filles sont tombés en scène sans comprendre que ou du moins sans savoir qu'il fallait maîtriser le cycle menstruel et ça n'arrive pas que j'ai une fille ça arrive même aux personnes qui sont déjà mariés on a comme ça des cas où on parle d'enfants indésirés parce que on l'attendait pas on l'espérait pas on ne le voulait même pas et simplement parce qu'on n'a pas maîtrisé le cycle menstruel alors l'enfant il est entré et voilà il ya beaucoup d'enfants qui sont comme ça aujourd'hui je suis un peu désolé pour tous ces enfants là qui n'étaient pas la bienvenue mais la vérité ce que il faut pas oublier une chose c'est qu'un enfant c'est un don du ciel faut jamais oublier ça alors le cycle mensuel et masquer j'ai envie de dire il faut le comprendre à tout avoir avec le sang là d'abord il s'agit des femmes on ne parle pas dessus que des cycles menstruels chez les hommes il s'agit des femmes pourquoi parce que la femme à cette prédisposition naturelle et cela vient de dieu bien sûr pour être mère et qui dit mère dit une personne qui mène au moins d'un enfant voilà qui peut donner la vie bien sûr c'est vrai ça avec l'apport de l'homme et parce qu'il faut d'abord un acte sexuel il faut une féconditation une fécondation j'ai envie de dire après quoi il ya une grossesse alors il ya donc cette prédisposition naturelle de la femme pour être porteuse et c'est pour ça qu'elle a un cycle menstruel le deuxième fait et il faut le noter c'est quoi c'est que sans le cycle menstruel la femme tomberait enceinte tous les jours ça veut dire qu'à chaque fois qu'elle aurait un rapport sexuel elle serait enceinte alors le cycle menstruel est cette chose qui permet que à des moments donnés j'ai envie de dire c'est propice pour qu'elle ait des rapports j'ai envie de dire ça avec l'homme ou du moins avec son mari je ne parle pas ici des rapports mariales bien sûr je parle que je dis après ce que je dis c'est qu'il ya des périodes dans le cycle menstruel ou et tout est il ya des précautions qui sont prises pour qu'il n'y ait pas grossesse surtout lorsqu'on ne la veut pas ou du moins lorsqu'on ne veut pas de grossesse on ne veut pas d'enfants en ce moment et c'est en cela que le cycle menstruel est assez important surtout lorsqu'on fait tout ce qu'il faut faire pour que je pour l'observer ou du moins pour être dans les limites qui conviennent voilà une autre chose qu'il faut noter qui est assez important c'est que chaque femme je dis bien chaque femme qui dit femme dit jeune fille et après l'âge la puberté chaque femme vient pas parler de mère parce qu'en général quand on dit femme on voit des femmes qui ont accouché déjà ou du moins des mères chaque femme est supposé avoir un calendrier pour son cycle menstruel et le cycle menstruel a tout à voir avec le sang ça veut dire le sang je sais pas si on se comprend voilà je m'adresse à toi parce que tu es sur le plateau avec moi et je sais que les téléspectateurs ils sont en train d'écouter sont en train de regarder alors chaque femme devrait avoir un calendrier pour marquer son cycle menstruel maintenant il faut comprendre une chose c'est qu'en général le calendrier on dit il est il est fait de 28 jours ça veut dire que ce n'est pas 31 jours comme un calendrier naturel ou normal c'est 28 jours et le cycle menstruel en fait commence le premier jour où vous voyez vos règles je sais pas si on se comprend il commence le premier jour où vous voyez vos règles ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes une femme et que vous avez vu vos règles aujourd'hui ça veut dire le sang a jailli de votre partie génitale aujourd'hui alors le cycle menstruel commence ce jour là maintenant il ya un problème ou du moyen fait que je vais noter en général s'il a commencé disons aujourd'hui à 17 heures ne comptez pas la journée de 24 heures ça veut dire qu'il a commencé hier dans la nuit comme étant un jour quand on parle de jour on parle du jour de 24 heures ça veut dire que s'il a commencé à 17 heures aujourd'hui nous sommes le quantième nous sommes le douze alors ne dites pas qu'il a commencé le douze en prenant le douze c'est à dire cette journée entière comme étant le jour il a commencé commencé à compter à partir de l'heure où le sang a jailli ça veut dire vous avez vu ces règles la distance sortie de votre partie génitale commencer à compter à partir des sept heures donc vous direz que si aujourd'hui ça commence aujourd'hui à 17 heures demain 17 heures ça fera un jour je sais pas si on se comprends et voilà 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 justement et un jour exactement parce que voilà où beaucoup de gens font des erreurs et il se trompe dans les calculs de la cible à l'heure où c'est sorti voilà vous commencez de compter si vous comptez avant cette heure est un problème parce que vous allez avoir des erreurs de calcul donc d'aujourd'hui 17 heures si vous avez vu vous aurait aujourd'hui à 17h jusqu'à demain 17 heures cela fait un jour et c'est comme ça qu'on compte c'est l'indice que je donne parce que beaucoup ayant consulté beaucoup de jeunes bien sûr et certaines femmes on s'est rendu compte que beaucoup se trompent parce qu'elles n'ont pas compris ce que quand on parle de journée on parle de journée des 24 heures alors si vous avez eu les règles ont commencé aujourd'hui à 17 heures ne comptez pas la journée du 12 comme étant déjà une journée commencez juste à compter à partir de 17 heures aujourd'hui jusqu'à 17 heures demain pour faire un jour ça c'est comme ça on compte maintenant chose que je vais présenter ce qui est très important c'est que si vous voulez rester très méticuleux dans les calculs c'est où on se trompe en général voilà où on se trompe et je voudrais dit ici en parlant des femmes et bien sûr m'adressant aux hommes aussi que surtout lorsqu'on parle de grossesse indésirait aujourd'hui avec la crise économique et tout le reste beaucoup ne veulent pas voir des enfants venir comme ça voilà et c'est pourquoi j'ai dit il faut ce qu'on appelle la discipline il faut être très discipliné en ce qui concerne les règles alors si vous voulez calculer de manière méticule et vous allez toujours faire des erreurs la technique qui est donnée et qui est j'ai envie de dire assez développée que beaucoup de femmes ont adopté beaucoup de couples ont adopté et qui marche ce que diviser votre cycle en trois on a dit les deux vingt-huit jours n'est ce pas alors diviser votre cycle en trois et un cycle de 10 jours ça veut dire au lieu de 28 jours comme on dit habituellement il va être de 30 jours je sais pas si on se comprend vous le diviser en 10 jours ça veut dire les premiers dix jours c'est en fait les jours où les règles sont survenues ça veut dire que s'ils ont commencé aujourd'hui si on ne le douce bien sûr vous allez compter dix jours et pendant les dix jours il y aura pendant les dix jours peut-être de trois parce qu'en général les règles et pousser pour cela qui ont des règles ça dit de manière régulière vous allez comprendre que c'est souvent de trois quatre c'est du moins six à sept jours à partir du jour où les règles commencent ou le sang commence à jaillir en fonction des femmes ça veut dire que ce n'est pas un standard vous allez voir il ya des cas où ça commence à dire du premier jour jusqu'au troisième jour et ça s'arrête pour certains ça va jusqu'à sept jours mais comme je dis il faut compter dix jours ça veut dire aussi les règles finissent par exemple six jours après qu'elle a commencé vous avez quatre jours ou peut être avec votre mari j'ai envie de dire vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire je vous donne juste une astuce parce que si vous voulez rester méticuleux dans les calculs vous allez toujours tomber beaucoup de femmes tombe n'essayant de calculer comme ça de manière méticuleuse dans ce que je dis c'est que prenez les dix premiers jours dans les dix premiers jours vous aurez peut-être 4 5 6 ou 7 jours où le sang sera en train de couler lorsque le sang s'est tombé si c'est le septième jour vous avez encore trois jours de liberté vous pouvez faire ce que vous voulez après ces dix jours prenez dix autres jours et pendant ces dix autres jours ne fait rien du tout parce que dans ces dix autres jours il y aura la période ce qu'on appelle la période fégonde je sais pas si on se comprend voilà il y aura pendant ces deux autres dix jours c'est qu'on appelle la période fégonde et en général c'est à cette période là qu'une femme peut tomber enceinte maintenant cette période sera contenue dans la période de dix jours que vous allez prendre après les dix premiers jours et maintenant s'il ya un problème c'est à dire si par exemple pour ceux qui ont des cycles irréguliers par exemple si ça devait commencer soit en avant soit juste après vous voyez que cette période est contenue dans les dix jours vous l'avez un peu comme mis entre parenthèses je sais pas si on se comprend sur elle voilà après dans ces dix autres jours ce qui fait déjà 20 vous avez les dix derniers jours de votre site où vous êtes libre de faire ce que vous voulez jusqu'à ce qu'un cycle nouveau recommence j'espère que c'est assez clair voilà c'est pourquoi j'ai dit ne restez pas toujours figé sur les détails ça veut dire sur les normes à vouloir calculer à calculer vous allez toujours tomber dans les erreurs je le dis peut-être pas que je le dis et j'ai des raisons pour le dire parce que les gens sont venus voilà il ya une grosse et on l'attendait pas on ne l'espérait pas et puis on sait plein on a calculé pourtant on a bien calculé il ya toujours des problèmes et cela en général est dû à beaucoup de facteurs on va les voir pendant qu'on évolue cela est dû à beaucoup et beaucoup de facteurs voilà donc vous avez parlé dans cycle de 28 jours que vous avez ramené à 30 jours voilà maintenant pour celles qui ont un cycle de 22 ou 24 jours justement ramener leur cycle à 30 c'est pourquoi je dis en fonction des signes et merci pour la question elle est bien posée c'est quoi je dis il faut diviser à partir à comme on dit en part égale ça veut dire s'il est de 22 je sais pas si on se comprend vous le diviser par trois qu'est ce que vous aurez comme chiffre si vous divisez par trois et si vous voulez sept jours après sept et puis je crois en un autre c'est que je crois ça nous donne un truc comme 22 ou 21 je sais pas trop mais diviser toujours en trois je sais pas si on se comprend et puis chaque période et dans chaque période sa vie vous avez la première période il ya les règles la deuxième période et celle où il peut avoir un problème de grossesse et puis la dernière période et c'est là vous êtes libre de faire ce que vous voulez faire c'est une question assez intéressant en général on parle de 28 pour compagnie t'as dit pour la plupart voilà pour la plupart des femmes les cycles de 22 c'est vraiment et j'ai dit vraiment des cas particuliers on ne trouve pas beaucoup de femmes qui ont ces cas là mais comme je dis c'est des cas c'est particulier c'est pour ça en général lorsque même si vous allez faire des recherches vous allez toujours vous rendre compte qu'en général on parle de cycle 28 jours et maintenant comme je vous ai dit je vous ai donné l'astuce ici mettez la pratique vous allez voir que ça marche parce que on le dit ici parce que le point des contraceptifs aujourd'hui apporte plus de problèmes qu'elles font du bien les femmes savent de quoi je parle certaines femmes aujourd'hui sont dans des règles et des regards j'ai envie de dire assez sérieux parce qu'elles ont pris les contraceptifs et aujourd'hui il y a des pro il y en a même qui a posé à coup des contraceptifs ont voulu perdre des enfants c'est devenu carrément impossible vous comprenez que c'est assez et c'est assez sérieux comme problème maintenant une autre indice pendant que vous divisez votre cycle de cette manière la dernière fois vous avez parlé de la glace cervicale elle a été comme ça donné à dire c'est une oeuvre de dieu qui s'a dit elle sort naturellement comme pour indiquer que la femme est entrée dans son cycle t'as dit non seulement l'entrée dans le cycle mais voilà il est dans cette période fégonde et pour savoir que vous êtes dans cette période fégonde la glace cervicale va prendre cette couleur j'ai envie de dire blanchard je sais pas si on se comprend voilà à partir de là vous saurez que vous êtes plus que jamais vous êtes dans la période propice pour ceux qui veulent des enfants ou la période dangereuse pour ceux qui n'en veulent pas voilà ça c'est pour ceux qui ont encore la glace cervicale parce que c'est un cas pour chez beaucoup de gens dû à certaines pathologies à cette maladie sexuellement transmissive les choses ne se passent plus de la même manière ou du moins de manière assez naturel voilà donc c'est comme ça je vais juste préciser pour ceux qui sont en tête de regarder ce soir vous avez la liberté de poser des questions nous sommes là à votre service poser autant de questions que vous voulez poser faites comme d'habitude j'espère que vous êtes à écouter aujourd'hui en général quand vous posez des questions après l'émission il a des possibilités que je sois occupé à faire autre chose c'est un peu témoigner cette semaine j'étais assez occupé vraiment occupé j'ai pris du retard pour répondre à certains mais sur ce plateau quand vous envoyez des messages que je n'ai pas de choix et que de répondre sur place et puis il y en a qui seront comme ça assez satisfait dites nous docteur la semaine dernière on était justement à parler de on était à parler d'un thème voilà le côté blanche et des pertes blanches qui avait justement cette couleur blanche à cette semaine encore vous nous dites que la glaive cervicale a également une couleur blanche on voit comment on fait dans la différence entre les pertes blanche et la glaive cédical puisque j'estime qu'elles ont la même couleur justement il faut il faut comprendre son cycle tout à voir avec le cycle de la femme je sais pas si vous me suivez madame sorel voilà tout à voir avec le cycle la femme en général la glaive cervicale à sa période à elle où elle intervient c'est justement lorsque vous entrer dans la période de fécondation je sais pas si vous me suivez clairement c'est en ce moment que la glaive cervicale peut intervenir mais les pertes blanches en général peuvent intervenir à tout moment c'est vrai que pour chers pour certaines femmes ça peut intervenir juste un peu juste après les règles on est d'accord voilà mais pour certains ou pour d'autres femmes en général s'absorrent sans qu'elle s'y attend d'eux-mêmes elles ont juste cette impression lorsqu'elles vont faire leur toilette ou lorsque change de sous vêtements qu'il ya quelque chose qui est sorti en général comme je dis c'est de manière naturelle maintenant on a dit la semaine passée on le précise encore aujourd'hui c'est assez bien pour une femme d'avoir des pertes blanches le problème intervient lorsque ces pertes blanches changent de couleur ça veut dire qu'ils deviennent jaunâtres et puis ils ont une mauvaise odeur voilà où le problème intervient mais si justement très abondant depuis comme je viens de préciser elles ont une mauvaise odeur et elle devient jaunâtres si elle reste blanche comme le nom l'indique il n'y a pas de problème elles sont très bien parce que c'est comme ça pour parfois pour le corps une manière j'ai envie dite pour votre partie génitale de faire un nettoyage une dépuration pour que voilà et tout soit toujours en bonne santé à ce niveau là donc c'est un peu ça et c'est assez important maintenant je voudrais parler puisqu'on parle des règles je voudrais parler quelque chose pour cela qui ont des cycles vous allez voir des femmes qui parfois le cycle passant qu'elle ne se rend même compte c'est à dire il n'y a même pas eu écoulement de sang je me rappelle avoir traité un cas d'une femme qui me disait que là le seul moyen pour elle parfois de se rendre compte qu'il y avait même quelque chose lorsqu'elle va aux toilettes après cette mise à l'aise lorsqu'elle entre de se nettoyer soit elle se rend compte qu'il a un peu de sang t'a dit voilà la seule indication qu'elle a parfois dans des mois comme ça de savoir que son cycle a commencé ou alors il est en train de passer parfois c'est très compliqué une chose je veux noter ici et qui est très important c'est le problème d'anémie vous savez que le cycle menstruel a tout à voir avec le sang ça veut dire que si vous êtes en manque de sang le corps aura des difficultés pour concentrer le sang vous voyez dans votre partie génitale pour que vous ayez un cycle normal alors il ya beaucoup de femmes et beaucoup de jeunes filles qui aujourd'hui n'ont pas à dire on ce gros et ce sérieux problème de 2 2 au niveau de leur cycle menstruel justement parce qu'à chaque fois qu'il arrive ils n'ont pas assez de sang dans leur organisme pour qu'ils pour qu'ils se passent quelque chose à ce niveau là alors si vous êtes une femme si vous êtes une jeune fille et que vous avez constaté que la plupart du temps votre cycle peut-être il n'est même pas long du tout et vous avez peut-être lorsque les règles commence à peine un deux jours c'est terminé ça ne coule plus il faut comprendre qu'il ya peut-être un problème d'anémie avéré et si et ça c'est pour ceux qui ont poussé dans le trouble est causé par l'anémie et un autre trouble que je vais citer ici ça savoir des les hormones parfois c'est juste un désordre au niveau des autres de vos hormones qui peuvent comme ça fait que voilà le cycle n'est pas assez régulier ou alors qu'il n'ya pas assez d'abondance au niveau de la production du sang lorsque votre cycle est actif maintenant une autre chose ça tout à voir avec ceux qui ont des cycles un peu long et puis une abondance au niveau de la production du sang une chose que vous devez comprendre c'est quoi c'est que si vous recommence aujourd'hui et elles sont tellement abondantes ça dit le sang ne fait que couler n'arrête pas de couler et au lieu de durer normalement et à moyen normal c'est quatre jours quatre à cinq jours et dure plus de quatre jours et dure plus de cinq jours il va jusqu'à sept peut-être huit jours il faut voir un médecin vous fait vous fait consulter il doit voir ce qu'on appelle les lésions organiques par lésions organiques j'entends ce qu'on appelle la fibromes beaucoup de gens savent peut-être ce que c'est si vous n'en savez pas avec la grâce de dieu on aura le temps d'en discuter sur ce plateau il peut avoir un cas des lésions organiques et pour les lésions organiques on a les fibromes et on a ce qu'on appelle les tumeurs bénines voilà autant de choses qui peuvent intervenir qui vont faire que le cycle non seulement ne sera pas régulier mais lorsque il y a production de sang il est assez abondant est vraiment abondant certaines femmes savent de quoi je parle parfois c'est une indication comme ça qui a ces lésions organiques et des femmes n'église juste en pensant que c'est un signe normal et puis plus tard elle se rend compte qu'il ya un problème de fibromes qui est installé ou une tumeur bénigne qui est carrément et carrément installé déjà donc voilà quelque chose que je vais dire qui est important alors pour ces femmes là qui lorsque le cycle commence le sang ne coule pas vraiment il coule de manière très irrégulier et il n'est pas abondant du tout vous avez l'impression qu'il ne se passe même rien il faut vous rendre compte nous du moins vous rassurer que vous n'avez pas un problème d'anémie parce que je suis beaucoup de femmes je dis encore c'est un problème d'anémie assez sérieux et qu'est ce que vous avez à faire en ce moment c'est juste de manger des aliments qui vont vous aider et j'ai souvent prisé quelque chose qui est important c'est que lorsque votre cycle commence plus que jamais vous devez manger des légumes vous devez manger du haricots rouges ça veut dire autant de choses qui vont renouveler le sang que vous êtes en tête de perdre parce qu'on s'est rendu compte que en général beaucoup de gens souffrent lors lorsque le cycle commence simplement parce que déjà il n'y a pas assez de sang dans l'organisme et l'organisme est encore entré dans terre alors vous comprenez que lorsque votre cycle commence plus que jamais vous devez déjà boire beaucoup d'eau voilà pour remplacer l'eau qui entre les dégagés par le sang bien sûr vous devez manger les aliments riches en fer et qui dit aliments riches en fer dit la viande rouge et c'est vrai que ce n'est pas assez conseillé mais il ya des choses qui peuvent être consommées qu'on pour remplacer en parlant de la viande rouge des légumes des légumes verts bien sûr et du haricot rouge et le haricot nous le savons tous contient assez de fer et est très bon pour ceux qui veulent avoir assez de sang dans le corps bien sûr maintenant je dis encore une chose qui est assez importante et c'est même très important si vous ne remplacez pas le sang que vous perdez après les règles et à des possibilités que lorsque le cycle prochain va venir peut-être que vous ne vous rendiez même pas con et c'est pour ça vous le savez madame sorel que il y en a qui peut-être le mois si le cycle était très normal le mois prochain peut-être on ne voit même pas rien ne coule du tout ou alors il prend du temps avant de venir parce que qu'est ce que le corps fait il essaye de voir comment est-ce qu'il va magasiner le sang au fur et à mesure afin qu'un cycle normal commence alors pour éviter de tomber dans ce piège là rassurez-vous que chaque fois que votre cycle doit commencer que vous consommez des choses qui vont remplacer ou du moins renouveler le sang que vous êtes en tête de perdre c'est très important ce que je dis vous avez une question c'est pas la question que j'aimerais bien poser c'est celle de savoir en fait on est pour coutume de dire que les maladies un déplacement je sais pas inopportun ou alors la consommation des produits un peu je sais pas le changement en fait du régime alimentaire peut jouer également sur le cycle menstruel voilà c'est justement pourquoi on parle du problème d'hormones et chez les femmes c'est comme ça et puis une autre étude qui entre d'être fait en ce moment et qui est même assez sérieuse tend à démontrer que quand la femme est stressée quand la femme est stressée ça peut apporter ce dérèglement au niveau de ses règles quand la femme est stressée alors vous comprenez que si vous êtes une femme vous vous n'avez en fait pas je vais pas parler du droit mais ce n'est pas pour votre bien ce n'est pas pour votre bien-être d'être stressée ou du moins d'être troublée d'avoir des soucis et tout le reste parce que ça c'est ce qui est une étude entre le montrer en ce moment du moment pas de monter mais de démontrer que le stress a une incidence assez dangereuse sur les hormones de la femme et vous savez que les hormones c'est aussi un fait avéré lorsqu'il s'agit d'un cycle menstruel et on a prouvé ici que si vos hormones ont ce dysfonctionnement il ya des possibilités que pendant un cycle menstruel soit il n'est pas régulier et puis on va parler de quelque chose aujourd'hui on parle des règles douloureuses je vais vous laisser introduire ça justement sans transition va parler à prison des règles douloureuses ou alors 10 ménoragie sans tout droit d'aller on va prendre la première question mais nous avons on va donc dire aux téléspectateurs qu'ils peuvent nous joindre via les numéros qui s'affichent justement au bord de leur petit écran on va poser la première question qu'est ce que la 10 ménoragie ou alors règle douloureuse ok ça va heureusement que tu as j'ai envie de dire mais ça ou du moins dit ça de manière à ce que tout le monde comprenne parce que en général ici sur ce plateau ce que j'évite c'est des mots assez compliqué pour que tout le monde tous ceux qui écoutent puissent savoir de quoi est ce qu'on parle on parle des règles douloureux c'est comme ça on le dit en ville c'est comme ça on le dit au village la première chose qu'il faut comprendre c'est qu'en général et surviennent s'il y en a pour ceux qui en sauvent et c'est cette douleur suivi en même temps que la quasi totalité des femmes en sauve je veux je veux le croire il faut le dire qu'en général c'est cette douleur suivienne le premier jour des règles ou du moins quelques heures peut-être un jour avant que les règles ne commencent maintenant il faut comprendre quelque chose pas par votre cycle menstruel le cycle menstruel commence en fait de cette manière lorsque la figuration doit avoir lieu qu'est ce qui se passe ce que au niveau de votre utérus il ya du sang qui s'amasse et qui se coagule je sais pas si on se comprend lorsque le sang se coagule il est donc en attente de j'ai envie de dire d'un acte sexuel au travers duquel un spématozoïde de spématozoïdes va sortir et se loger vous comprenez dans ce sang qui a été coagulé et c'est en ce moment que la fécondation commence et puis voilà après on parle d'embryon et puis on parle d'enfant c'est dans ce sang qui a été coagulé que l'enfant commence à grandir et plus tard un embryon et plus tard on pas d'accouchement et puis c'est toujours des événements assez heureux maintenant lorsqu'il n'y a pas fécondation alors qu'est ce qui se passe et que ce sang là doit se dit que fier de nouveau on parle de liquéfaction ça veut dire ce sang qui a été coagulé normal pas de cailloux un pas de ce cailloux là qui a été coagulé alors il doit se liquide et sortir du corps sous forme de sang sa vie sous forme liquide parce que c'est du sang il doit ressortir du corps sous forme liquide alors qu'est ce qui se passe avant qu'il ait une sorte du corps sous forme liquide il ya donc ces contractions là qui tend à presser je sais pas si on se comprend qui tend à presser ce sang là pour qu'ils se liquéfire rapidement et c'est voilà où les douleurs en général suivien voilà comment les douleurs suivien chez beaucoup de femmes voilà comment les douleurs suivien et pourquoi c'est quoi j'ai dit en général et c'est les douleurs c'est pour les premiers jours maintenant lorsqu'ils durent plus d'un jour alors c'est où on parle de sérieux problèmes et souvent comment ça se plaît parce qu'en général des femmes peuvent rester cloués sur un lit et pendant très longtemps justement parce que voilà ça continue et puis les femmes qui restent longtemps ou alors qu'ils souffrent de ces douleurs pendant plus longtemps c'est en fait des femmes qui en général ont ce qu'on appelle les productions abondantes et lorsque le cycle menstruel commande les productions abondantes de sang ça veut dire du 1 2 3 4 5 jours et il est assez abondant maintenant je vais juste ici donner des astuces ce n'est pas une maladie je vais préciser si quelque chose qui est important c'est que ce n'est pas une maladie beaucoup de gens sont allés se fait consulter beaucoup et ainsi de suite parce que voilà on ne pourrait pas supporter la douleur c'était assez sérieux mais j'ai précise ce n'est pas une maladie ce que j'ai précisé avant qu'on en arrive à ce point c'est que si vous avez des productions abondantes de sang lorsque votre cycle menstruel commence et cela va au-delà j'ai envie de dire de 5 6 jours alors faites vous consulter parce qu'il peut avoir ce qu'on appelle une lésion organique et qui dit lésion organique parle de fibromes ou parle d'une tumeur bénigne voilà les deux indications que j'ai donné qui sont assez importantes mais lorsqu'on parle des règles douloureuses la douleur survient j'ai envie de dire pendant les premiers jours du mois le premier jour où le cycle a commencé et puis après c'est terminé le sang va continuer de couler normalement alors qu'est ce que vous avez à faire en ce moment l'astuce la plus simple elle est là et c'est clair c'est que la chaleur vous avez besoin de beaucoup de chaleur dans votre corps alors plus que jamais vous devez vous couvrez surtout si vous dormez lorsque vous dormez dans la nuit couvrez vous sérieusement parce que la chaleur va aider à ce que le sang se liquéfie assez rapidement et assez facilement couvrez vous sérieusement fait une chose le matin ce que prenez quelque chose de chaud ça peut être une tisane c'est vrai je ne conseille pas toujours et surtout lorsque vous avez le cycle commence de boire du lait parce que les choses sucrées en ce moment sont ces choses qui vont fait qu'après les pètes blanches vont être plus abondantes et peut-être se transformer en autre chose donc à votre cycle commence éviter les choses très sucrées déjà le sucre n'est pas bon pour la femme mais ce n'est même pas bon pour les femmes et bien sûr pour personne surtout lorsqu'il s'agit du sucre raffiné donc une chose que vous allez faire c'est que le matin vous pouvez boire le tisane je vais vous conseiller que je le très simple ici c'est un thé assez simple à faire vous faites saisir votre eau le matin dans lequel vous pressez soit un citron ou la moitié d'un citron en fonction de votre âge et de votre poids et dans lequel vous allez peut-être mettre un peu de miel buvez le pendant qu'il est encore chaud un peu comme on boit le café le matin voilà une chose qui va vous aider de manière assez facile et assez rapidement comme ça à vous débarrasser de ces douleurs qui est qui intervient lorsque le cycle mensuel commence ça c'est une des astuces une autre que je vais donner ce qui est j'ai envie de dire toujours assez important c'est qu'il faut manger aussi chaud ça veut dire lorsque vous consommez les aliments dans la journée rassurez vous que c'est des aliments chauds il faut être rassuré qu'il ya assez de chaleur et puis prenez votre température parce que je n'en vous allez vous rendre compte que surtout pour celles qui sont des règles douloureuses il ya toujours une baisse de température dans l'impression d'avoir assez froid on a des nausées on a des maux de terre et puis tout le reste exactement parfois les fières voilà comme je dis prenez votre température juste pour rassurer que cela ne va pas au delà de ce qui convient donc voilà autant de choses que je vous dis pour vous débarrasser pour ceux qui en souffrent des paix douloureuses et bien sûr si ça persiste après avoir fait tout ce que je vous ai dit ça persiste et en général il ya des choses assez simple qu'on peut prendre comme du paracétamol voilà ça peut aussi parfois aider mais éviter une chose c'est l'aspirine parce que si vous prenez l'aspirine l'aspirine en général c'est pour les douleurs si vous prenez l'aspirine pendant que vous avez pendant que le centre de coulée ça dit lorsque le cycle menstruel a commencé il ya des possibilités que le sang coule encore plus parce que l'aspirine a quelque fait quelque chose dans le sang c'est qu'il aura encore plus fluide et assez léger donc vous pouvez avoir plus de production de sang pendant les règles si vous prenez de l'aspirine donc éviter l'aspirine une chose que vous pouvez faire c'est de prendre si vous avez des maux de tête peut-être des feragans ou du paracétamol ou tout autant tient flamatoires mais pas l'aspirine voilà une question on observe certaines femmes qui ont des règles voilà dont le sang coule le sang justement une couleur rouge vive et de l'autre côté on a des femmes qui ont du sang avec la couleur rouge sombre et c'est une femme ont des règles très fluides et tandis que d'autres ont des règles qui coulent sous forme de cailloux je veux savoir quelles sont les règles normales qui directe normal d'une part d'un cycle qui commence en fait un cycle qui ne s'interrompt pas ça veut dire que tous les mois vous l'avez normalement savoir ce qu'on appelle d'abord d'abord parce qu'on appelle les règles normales deuxième chose en parlant des règles qui coulent sous forme de cailloux tout dépend de comment est ce que lorsqu'il ya ces contractions au niveau de l'iturus pour que le sang sort s'il ne se liquifie pas l'équipe entièrement j'ai envie de dire il va sortir sous forme de cailloux ce n'est pas nécessairement un problème particulier maintenant une autre chose en parlant de ces cailloux il ya parfois et beaucoup de gens ne se rendent pas compte ça veut dire que peut-être il ya eu un rapport sexuel il ya eu des possibilités qui est fécondation la fécondation n'a pas eu lieu ça veut dire que le spermatozoïde est réellement entré on est d'accord mais il n'y a pas une fécondation c'est en général on parle de on dit voilà il ya une fausse couche mais parfois il ya des fausses couches dont vous ne vous rendez même pas compte beaucoup de gens ne se rendent pas compte de ça il devait avoir grossesse mais il n'y a pas eu grossesse et c'est pour ces femmes là dont le sang sort sous forme de cailloux en général c'est une indication que il y avait possibilité de grossesse mais elle n'a pas eu lieu et voilà c'est entré de sortir de cette manière et puis est toujours en parlant de ces cailloux j'ai dit toujours pour exactement pour préciser que ça peut être simplement du au fait que la liquifaction n'a pas été effective alors le sang est en train de couler de manière je voyais de sous forme de cailloux donc voilà le cycle normal ou du moins ce qu'on appelle règle normale c'est un cycle normal qui ne s'interrompt pas maintenant on a aussi noté quelque chose et ça à voir avec les femmes qui ont accouché en général après l'accouchement et il n'y a pas de cycle ça veut dire une femme peut rester des mois sans voir ses règles utilisons le jargon naturel elle peut rester des mois sans qu'il n'y ait déjà de sang sans un cycle normal alors ce qu'il faut comprendre ce moment ici c'est qu'en général lorsque vous avez accouché vous avez perdu tellement et tellement de sang que le corps va reprendre assez de temps je vais préciser ici assez de temps pour se normaliser pour trouver sa forme et c'est pourquoi beaucoup de femmes et parfois on a remarqué qu'en général c'est lorsqu'elles allaitent c'est-à-dire dès qu'elles arrêtent l'allaitement le cycle recommence voilà il faut comprendre qu'après l'accouchement en général votre corps ne vous appartient plus et d'autant plus qu'il ne vous appartient pas lorsque l'enfant à l'intérieur donc vous des pieds avec la faim ressort vous devez l'allaiter et puis tout le savait tout le corps est concentré sur la suivi d'un être qui est qui que vous avez et c'est votre bébé c'est pourquoi je n'ai lorsque vous arrêtez l'allaitement le cycle recommence mais comme j'ai dit si vous voulez normaliser votre cycle après l'accouchement manger beaucoup de choses qui vous apportent du sang j'en avoue presque du fait mais le fait ne suffit pas toujours c'est comprimé quand vous dans l'hôpital il faut revoir votre alimentation consommer beaucoup de choses surtout beaucoup de légumes des matières vertes qui vont vous redonner assez de sang pour que votre cycle recommence parce que beaucoup de femmes ont ce problème là voilà il faut rappeler justement quand on parle des règles douloureuses il s'agit d'une infection oui alors donc j'aimerais bien savoir quelles sont les causes de ces infections mais déjà j'ai souligné un fait ici c'est que kiné quand direct douloureuse n'est pas nécessairement une infection parce que voilà la connaît la compréhension il y a deux types de règles douloureuses des règles douloureuses naturelles voilà mais des règles douloureuses qui sont provoqués par certains aliments déjà ici déjà si je veux souligner en fait c'est que naturellement il n'y a pas d'aliments que je connaisse et à mon niveau qui provoque des règles douloureuses je vais le dire c'est bon de poser des questions parce qu'en général c'est des notions qu'on a à l'extérieur et qui ne sont pas toujours fondé voilà il n'y a pas d'aliments et je précise c'est assez important qui provoque des règles douloureuses j'ai dit et je le dis encore ici à moins ce qui est ce qu'on appelle maladie sexuellement transmissibles et dans ce cas il faut aller à l'hôpital et se fait consulter et soigner la maladie mais à défaut d'avoir une pathologie comme celle là je le précise encore les règles douloureuses en général sont provoqués par le fait que l'utérus entre l'utérus l'utérus j'y parviens est en train de se contracter pour laisser couler le sang qui n'a pas été fégondé sa vie que le spématologie n'est pas entré peut-être n'avait pas eu de rapports sexuels pendant ce temps alors le sang ressort tout naturellement alors il peut avoir ce qu'on appelle est douloureuse et en ce moment j'ai dit et ils surviennent généralement le premier ou le deuxième jour et du cycle menstruel après quoi il s'instorme et puis tout continue normalement je vais préciser et ça c'est important s'il ya douleur et parfois vous allez remarquer et les douleurs dont vous parlez peut-être ne seront pas nécessairement relative à votre risque à votre cycle menstruel alors dans ce cas il faut se faire consulter peut-être il ya un problème assez sérieux et j'ai cité deux cas en ce qui concerne les femmes la fibrome on aura le temps sur ce plateau d'en discuter si ce n'est pas un cas de fibromes c'est peut-être une tumeur béni on a le temps de présenter ces deux cas particuliers qui affectent beaucoup et je dis bien beaucoup de femmes aujourd'hui voilà parlez-nous à présent des femmes en fait on observe et des femmes qui portent à la fois une grossesse et qui sont toujours tentés de voir leurs règles ok voilà et non là c'est un fait assez naturel à partir de ce moment il n'y a pas de problème ce que ce qu'il faut noter si c'est quoi ce que le corps en ce moment envie de faire et lorsqu'il n'y a pas de relations et c'est un fait assez psychologique ça veut dire le corps doit se adapte ou du moins doit s'adapter à cette nouvelle condition dans laquelle vous êtes ça veut dire vous êtes enceinte et en général on a remarqué que ça arrive lorsqu'il s'agit de la première grossesse normalement lorsqu'on passe la première grossesse c'est un fait qui se normalise assez naturellement c'est juste une adaptation de votre corps au temps j'ai envie de dire à la nouvelle condition dans laquelle vous êtes parce que le corps aura tendance à se comporter encore de manière naturelle un peu comme s'il ne s'était rien passé mais normalement cela dure le premier le deuxième j'ai envie de dire jusqu'au troisième mois après quoi tout s'arrête et plus votre grossesse se poursuivre normalement donc c'est un fait assez naturel ce n'est pas une maladie ce n'est pas une pathologie il n'y a rien de grave à ce niveau voilà c'est juste votre corps qui doit comme ça prendre le temps de s'adapter à votre nouvelle condition et j'ai dit ici en général ça concerne souvent les premières grossesses si cela se poursuivre se poursuivre jusqu'à la deuxième grossesse c'est des faits qui vont se normaliser au fur et à mesure ce n'est pas une maladie particulière et rien dont on devrait s'inquiéter maintenant je vais juste préciser en ce qui concerne les femmes qui après l'accouchement ne voient pas leurs règles normalement il a été noté que pendant ces périodes où on ne voit pas des règles si elles ont un rapport sexuel il ya des possibilités qu'elle ne tombe pas enceinte mais je dis en même temps aussi c'est un piège chez certaines femmes ça marche mais chez d'autres femmes c'est un sérieux piège parce qu'on s'est rendu compte qu'une femme met un enfant au monde et puis quelques mois après elle est de nouveau enceinte en général l'homme puisqu'il se rend compte qu'il n'a pas des règles et on ne peut rien calculer on se dit qu'alors on est libre de faire ce qu'on veut faire et puis après 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 la possession se rend compte que il ya notre enfant qui est entré dans ce pourquoi j'ai dit lorsque vous avez accouché il n'y a rien de plus sûr et là c'est sûr d'attendre jusqu'à ce qu'un cycle normal commence avant de vous j'ai envie de dire avant de recommencer l'activité sexuelle donc prenez toujours autant d'attendre et en ce qui concerne les cours je dis la discipline est de mise soyez assez discipliné tout ce qui a fait c'est de se comprendre de comprendre l'homme de comprendre la femme et puis de voir qu'est ce qu'on peut faire je souvent dit et surtout à certains hommes qui ne peuvent pas se tenir peut-être quand la vie vous avez à des périodes qui sont assez critiques pourquoi n'est pas dormi au salon pourquoi ne pas je sais pas dormir il ya des hommes qui le font mais on met une attaque au sol même que si on est dans la chambre et puis on se couche là on dort c'est toujours autant de choses que vous pouvez faire surtout parce que vous savez que lorsqu'un enfant vient quand on l'attend pas ce n'est pas toujours un événement assez satisfaisant donc voilà voilà quelque chose que je vais je vais souligner ici qui est aussi assez important voilà on a parlé du cycle menstruel on parle à présent des règles douloureuses parlons justement des règles douloureuses on sait généralement que c'est à partir de la puberté qu'on voit ces monstres enfin est ce que une femme qui n'a pas encore vu ses premières menstruations peut-elle tomber enceinte avant de voir ses règles non ce n'est pas possible il n'y a pas possible il n'y a pas de possibilité qu'une femme tombe enceinte sans que le cycle menstruel n'est commencé ça ce n'est pas possible du tout et je veux juste essayer attirer l'attention des parents que plus que jamais les parents ont besoin de renseigner les enfants ce qui concerne le cycle menstruel parce que beaucoup de jeunes filles ont grandi comme ça c'est un fait tabou on n'en parle pas on n'en discute pas déjà qu'on est encore né au 21e siècle et on est on trouve toujours des circonstances où les parents ne disent rien du tout aux enfants par rapport à la sexualité c'est un fait quand même assez grave parce que les enfants ont besoin de savoir si vous ne leur enseignez pas si vous ne leur dit du rien des gens des hommes ont le dit des choses qui ne sont pas toujours fondées et c'est comme ça parfois les enfants reviennent à la maison j'ai pas des filles en général avec des grossesses indésirées justement parce que lui est surtout précoce voilà justement parce que vous ne les avez pas renseigné beaucoup les jeunes filles ne connaissent pas le site beaucoup on s'est rendu qu'on avait un programme d'activité qu'on avait lancé dans des écoles quelque part vers le sud ouest que beaucoup de jeunes filles et même en classe de terminale ne savait pas comment calculer de manière adéquate le site voilà et vous voyez que sur autant de choses pourquoi parce que les parents qui à la maison et puis je comprends il ya des parents qui eux aussi ne savent rien du tout en ce qui concerne ces cycles là on sait en général que voilà et à un moment donné le sang va commencer à couler mais on ne sait pas qu'est ce qui se passe après que le sang est fini de couler quelle est la période fégonde et puis tout le reste et il a été noté c'est une remarque scientifique que avant les parents mettent au monde beaucoup d'enfants ce n'est pas parce qu'ils voulaient accoucher beaucoup et nécessairement c'est parce qu'il ne savait rien du cycle menstruel on savait jusqu'à un moment donné il ya du sang qui coule après quoi voilà on continue de vivre normalement et puis on attend et en scène vous allez voir dans des familles où les cas d'argent les enfants c'est un an quand vous allez au fond et que vous découvrez vous cherchez vraiment vous allez vous rendre compte que il ya un problème d'ignorance avéré en ce qui concerne le cycle menstruel de la femme donc pour les parents qui savent pour les parents qui savent de quoi il s'agit prenez le temps j'ai envie de dire d'instruire et d'éduquer vos enfants sur ces choses là c'est très important parce qu'on vit dans un monde aujourd'hui où si vous ne les informez pas il risque de recevoir une information à l'extérieur qui n'est pas toujours fondé vous voyez et puis voilà beaucoup de vies ont été détruites comme ça à cause des grossesses préco des grossesses inattendues beaucoup de gens sont mortes et je parle de beaucoup de jeunes filles qui sont mortes parce que voilà c'était une surprise elles n'ont pas su comment dire aux parents on a voulu aller enlever l'enfant et puis voilà il ya eu un cas de baisselle donc comme j'ai dit stérile et justement ont été détruits voilà on aura le temps aussi sur ce plateau avec la grâce spéciale de dieu de parler des trompes bien sûr voilà donc comme j'ai dit j'insiste vraiment parents prenez le temps d'éduquer vos enfants sur ça j'ai ma vie de dire pourquoi pas dans les écoles à l'époque je me rappelle quand on était en cours secondaire il y avait quand même comme ça les petits programmes scolaires qui éduquaient les jeunes éduquaient les jeunes garçons éduquaient les jeunes filles sur ces questions là mais aujourd'hui ce n'est plus ça on n'en parle plus mais pourquoi si vous êtes je sais pas responsable d'une école pourquoi ne pas mettre en place ou mettre sur pied ce genre de programme pour éduquer sensibiliser et surtout conséquent général beaucoup d'écoles perdent des élèves au courant de l'année voilà parce que grossesse indésirée maladie c'est sûrement transmissible et plus tout le reste donc comme je dis c'est juste un appel que je lance comme ça pour sensibiliser de nouveau les jeunes pourquoi pas les personnes marie aussi à maîtriser toutes ces choses pas que parce que je le dis on se retrouve dans une conjoncture économique où les choses ne sont pas toujours comme on espère et puis avoir des enfants qui viennent et viennent sans prévenir excusez-moi le terme qui viennent sans prévenir ce n'est pas toujours ce n'est pas toujours agréable ça ne fait pas toujours plaisir mais je vous ai donné un secret je vous ai donné une astuce je le précise encore ici pour ceux qui ont un cycle de 28 jours ça veut dire vous avez observé que votre signe en général prend 28 jours alors ajouté deux joueurs c'est ce que ça fait 30 diviser le en trois les dix premiers jours c'est le jour où il ya la survenue des règles après ces dix premiers jours c'est-à-dire quand si les règles finissent entre le 4e le cinquième le sixième jour vous avez quatre jours pour faire ce que vous voulez les dix autres jours qui suivent ne fait rien du tout et je dis c'est où je dis vous avez besoin de beaucoup de discipline une assez sérieux discipline ne fait rien du tout c'est où monsieur doit aller dormir au salon si vous avez un que monsieur a dormi au salon ou carrément qui se couche à terre dans la chambre alors après ces dix autres jours il va rester les dix derniers vous êtes encore libre de faire ce que vous voulez faire jusqu'à ce que voilà tout le cycle un nouveau cycle commence je crois on a un appel je vais voir oui allô oui bonsoir oui vous êtes en entier non vous écoute vous pouvez parler montez il faut n'a pas à vous parler mais on vous écoute je vais traduire ce que vous vous dites je vais transmettre oui je voulais demander j'ai une forme par exemple moi oui 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 ok c'est la question vous voulez poser ok d'accord oui bonsoir madame on vous écoute on vous écoute oui 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 ok c'est ça le problème d'accord j'ai suivi à j'ai suivi la question je comprends de quoi il s'agit si vous raccrochez je crois je vais prendre le temps de reprendre un peu ok merci et votre nom s'il vous plaît ok ok d'accord je vous reprends danger à quoi je vous reprends d'accord vous pouvez faire comme madame mouchy pour envoyer des questions appeler si c'est possible c'est vrai qu'on a pu assez de temps mais je dois répondre à madame mouchy pour dieu vous bénisse d'avoir voilà parce que en général on s'assoit on ne dit rien on ne fait rien et puis on se on s'expose à des risques c'est un peu ce qui arrive dans beaucoup de ménages on s'expose à des risques je le dis et j'ai pris la peine de le souvenir parce que déjà je me suis rendu compte qu'il ya beaucoup de ménages où il ya eu des enfants indésirés simplement parce que après l'accouchement la femme n'a pas vu ses règles et puis on s'est dit que bon voilà ce qui dit pas de pas de règle à temps de règle à temps de règle à temps de grossesse voilà et c'est comme ça on se retrouve dans des situations assez compliquées j'ai dit c'est 50% d'un côté vous pouvez dans ce moment là voir les rapports sexuels il n'y aura pas de grossesse mais de les autres 50% et c'est le risque est ce qu'il ya le piège vous allez vous fait des rapports sexuels et puis une autre grossesse alors ce que j'insiste j'insiste si j'aurai le temps de rappeler madame pour pour voir un peu son alimentation parce qu'en général si vous avez une alimentation qui est trop riche en j'ai envie de dire farineux voilà ça des graves incidences sur la production du sang dans votre corps et je vous ai dit qui dit règle dit le fait que le corps a besoin du sang pour ce qui va s'accumuler au niveau de l'utérus et après j'ai envie de dire pour une pour une fécondation éventuelle et s'il n'y a pas fécondation le sang va ressortir alors j'ai dit lorsque vous allaiter l'enfant déjà quand vous accouchez quand l'enfant est dans le ventre il a besoin d'un apport en sang lui aussi le sang qui est dans ses veines qui courent dans c'est votre sang à vous qu'il utilise si vous êtes une femme alors lorsque l'enfant sort le corps va prendre assez de temps pour renormaliser tout se rétablir et normaliser tout dans votre système et c'est où plus que jamais en plus du fait qu'on vous donne à l'hôpital ça veut dire ces comprimés qui vont aider à reparler le sang que vous avez perdu en plus de ces comprimés vous avez besoin d'une alimentation très riche en fibres très riche en fer ça veut dire les légumes tout ce qui est vert tout ce qui est haricots rouges c'est vrai je veux rappeler madame pour lui donner des petits secrets des petites astuces pour qu'est ce qu'elle peut faire pour rétablir cette condition ces situations là ça peut aussi avoir avec je sais pas je c'est une femme peut-être un fait traumatisant ça veut dire peut-être après l'accouchement ou avant l'accouchement ou peut-être pendant l'accouchement il s'est passé des choses qui l'ont stressé savez en général les femmes sont stress et très stressé à ces périodes et elles sont tout le temps en colère alors s'il ya des stress assez prolongé pendant la période de la grossesse il va avoir des possibilités qu'après l'accouchement que le temps du corps prenne assez de temps vous vous comprenez pour se remettre en place pour qu'un cycle normal recommence donc comme je dis je veux prendre le temps de quand même par téléphone je vais le faire madame si vous continuez de regarder avec monsieur je vais prendre le temps on va discuter pour essayer de comprendre qu'est ce qui peut être la cause du fait que après un an de l'accouchement le cycle n'est pas encore rétabli et tout autre femme qui est dans ces problèmes là et prenez le temps je le dis c'est une expérience personnelle je parle de il n'y a pas que moi je connais aussi un ami comme ça qui a eu ce cas et puis on s'est rendu compte qu'était juste juste du au fait que après l'accouchement et duo comme on dit aux crises financières madame ne mangeait pas bien ça veut dire que le matin n'a pas un bon déjeuner à midi n'y a pas un bon repas de soigner rien de bon vous comprenez que puisque le corps a besoin de sang et que vous ne mangez pas ce qui va lui donner du sang il ya des possibilités que cela provoque le fait que des rêves ne se souviennent pas à temps qui dit rêve j'ai envie de dire dit abondance de sang dans le corps si vous n'avez pas assez de sang si vous avez des sur les points d'anémie et beaucoup de femmes mais on le sait après l'accouchement des sur le point d'anémie et même parfois pendant l'accouchement parce que l'enfant qui est dans le ventre en tout est il prend vraiment tout voilà donc c'est comme ça je vais appeler madame après pouvoir qu'est ce qui en fait si ce n'est pas ce point de stress peut-être un problème d'alimentation qui n'est pas assez équilibré quand il y a l'alimentation équilibré en général les gens pensent que on dit manger mal manger mal ce n'est pas manger ce qui n'est pas bon dans la bouche voilà si vous mangez trop de sucreries trop de farineux trop de choses qui voilà qui reste dans le ventre il ya des possibilités que ça cause des problèmes d'anémie et c'est comme ça donc je vais appeler que j'ai fait la promesse je vais appeler j'appelle toujours pour qu'on en discute assez sérieusement et puis qu'on voit ensemble qu'est ce qui peut être mis sur pied peut-être simplement le fait de vous lancer dans un régime riche en fer va rétablir la situation voilà à défaut de ça il ya d'autres astuces il ya d'autres petites choses qu'on va faire et puis voilà on va rétablir la situation si vous êtes dans son cas n'hésitez pas les numéros continue d'afficher des affichés j'ai envie de dire si vous avez tout autre question ne manquez pas de les poser et voilà on va trouver comme ça ensemble des solutions on avait une autre chose à parler une préoccupation ne sera entraver une autre voilà on va parler à prison des fuites urinaires c'est vrai que moi je sais pas trop de quoi il s'agit voilà je crois qu'au sorti d'ici je vais être édifié avec parlons des fuites urinaires ou ce qu'on appelle incontinence urinaire les femmes mariées savent de quoi il s'agit surtout celles qui ont déjà accouché est ce qu'ils ont déjà mis au monde un enfant mais tout à l'heure avant l'émission tu m'as dit que tu avais un enfant déjà c'était une blague en parenthèse ok voilà donc ce que j'essaie de dire c'est qu'en général quand on parle d'incontinence urinaire ça tout à voir avec les femmes qui ont déjà accouché ou celles qui tendent vers la ménopause alors qu'est ce que c'est c'est ce jet d'urine là qui je sais c'est un jet d'urine ça veut dire que on vous on vous dit une blague et puis sur le coup vous voulez rire avec force avec pression et voilà il ya un jet d'urine qui passe voilà ce qu'on appelle incontinence urinaire parfois c'est lorsque vous éternuez ou lorsque vous faites un mouvement brusque vous voyez il ya l'irine qui coule et puis parfois c'est lorsque vous voyez vous avez un besoin ce qu'on appelle un besoin pressant ça veut dire que je m'adresse maintenant aux adultes ça veut dire que monsieur et madame dans la chambre voilà sur le coup et à excitation on veut faire quelque chose et puis voilà parce que tout est tout est lâché en ce moment il ya des possibilités que l'urine passe voilà les femmes savent de quoi je parle je m'adresse aux adultes les femmes matures savent de quoi je parle ça veut dire monsieur et madame sont dans la chambre on veut se comme ça se mettre à l'aise je vais pas parce que parfois il ya des enfants qui regardent alors sur le coup parce que vous lâchez tout vous êtes relâchés vous êtes excité parce qu'on veut vivre des moments assez sérieux de plaisir alors il ya eu un jet d'urine qui peut passer aussi et c'est des conditions assez difficile assez terrible en ce moment on parle de ce qu'on appelle incontinence urinaire d'effort t'as dit soit vous éternuez soit vous riez de manière précipité on vous a dit un petit événement s'est passé autour de vous qui amusant et puis vous riez avec toutes vos formes de tout votre coeur il ya possibilité qu'un jet d'urine passe ou peut-être parfois pendant le sport vous faites un exercice et puis à cause la position pas quelque chose passe mais là il faut comprendre où est ce que c'est incontinence urinaire vient la toute première chose c'est en général lorsque vous êtes enceinte qu'est ce qui se passe lorsque vous êtes enceinte le poids de l'enfance a dit le poids de la grossesse et tout fait que les ce qu'on appelle le petit bassin tous les organes qui se situent au niveau du petit bassin j'ai envie de dire vont perdre de l'élasticité je sais pas si on se comprend voilà les organes qui sont au niveau de oua les muscles qui sont au niveau du petit bassin vont perdre de l'élasticité et qu'est ce qu'on a au niveau du petit bassin on a l'organe génital bien sûr on à la vessie et puis on a le rectum lorsque ces organes ou du moins ces muscles la perd de l'élasticité il ya donc possibilité qu'après l'accouchement vous commencez de souffrir de ce qu'on appelle l'incontinence urinaire et dieu seul sait que ce n'est jamais la bienvenue et pour les hommes et lorsqu'une femme a des points d'incontinence d'incontinence urinaire pendant l'acte sexuel vous allez remarquer qu'il ya abondance de fluides et en général ce n'est comme ce fluide est mélangé aux urines c'est toujours en général de mauvaise odeur et ce n'est pas toujours la bienvenue je m'adresse aux adultes ils savent de quoi je parle ce n'est pas toujours la bienvenue et c'est pourquoi il est souvent conseillé pour les femmes qui savent qu'elles ont un point d'incontinence urinaire quand vous savez que vous avez mari et que peut-être le soir dans la nuit il y aura un rapport rassurez-vous qu'avant d'aller au lit vous vous mettez à l'air ça veut dire que vous urinez suffisamment et vous vous nettoyez n'oubliez pas ce que j'ai dit le samedi passé aucune femme ne doit uriner sans se nettoyer avec un kleenex ou un papier hygiénique et je dis bien génique et pas n'importe quoi tout ce qu'on nous vend sur le marché maintenant aucune femme ne doit uriner sans se nettoyer c'est bien pour l'hygiène de votre partie génitale donc si vous avez un point d'incontinence sexuelle chaque fois que vous savez que vous allez avoir un rapport avec votre mari rassurez vous que vous mettez à l'aise et puis éviter de boire beaucoup d'eau dans la soirée éviter de boire beaucoup d'eau ça c'est une chose que je vais préciser ici donc vous avez raison et l'incontinence urinaire ça n'a qu'à voir avec les femmes qui ont déjà mis au monde un enfant et puis pousser qui n'ont pas et qui n'ont pas encore accouché l'incontinence qui lui n'est perdu à ce qu'on appelle l'obésité saviez le poids les femmes voyages des femmes il n'y a que ça ne concerne pas que des hommes en général on le tolère chez les femmes quand on voit un homme avec un gros ventre c'est un peu c'est un peu dérangeant mais on le tolère chez les femmes ce n'est pas à tolérer l'obésité n'est tolérable chez personne parce que c'est souvent la base ou du moins la cause de beaucoup de maladies alors l'incontinence sexuelle chez les femmes chez certaines femmes qui peut-être n'ont pas accouché peut être dû simplement à un problème d'obésité alors si vous perdez un peu de poids ça va résoudre le problème maintenant juste pour donner comme j'ai envie de dire une astuce si vous avez un problème d'incontinence sexuelle c'est que commencez à contrôler la quantité d'eau que vous buvez par jour commencez à contrôler cela deuxième chose si c'est un fait comme quand même assez sérieux et assez avéré et il ya ce qu'on appelle le fait d'éduquer c'est vrai c'est un exercice assez difficile éduquer votre vessie sur la côte le commande et les périodes vous urinez ça dit si vous ressentez que vous voulez uriner asseyez vous calmement quelque part et éduquer votre vessie à contenir l'urine rééduquer la rééduquer votre vessie à contenir l'urine et après quoi lorsque vous sentez que c'est vraiment pressant vous ne pouvez plus tenir vous pouvez donc aller uriner donc voilà une astuce que je donne pour la nature ce que je donne et maintenant deuxième chose c'est quoi fait du sport et quand je parle du sport c'est des abdos ça veut dire les abdos vont donc permettre à cette partie ou du moins à ces muscles qui sont au niveau du 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 bassin d'en bas ils vont donc permettre à ce petit bassin de se contracter et de reprendre le vigueur donc fait du sport et c'est pourquoi le sport est conseillé et très conseillé aux femmes qui viennent d'accoucher ça veut dire après que la femme a commencé dans l'été peut-être quelques semaines ou un mois après reprenez recommencer à faire du sport parce qu'en général c'est en ce moment que les hormones se lâcher une femme prend du poids de manière démesurée ce n'est pas toujours la bienvenue en tant qu'homme on sait de quoi on parle qu'une femme après l'accouchement perd comme ça toutes ses formes et tout le reste c'est pourquoi après l'accouchement autant que vous pouvez le faire fait du sport manger bien parce qu'on a dit que l'enfant tête alors la femme met tout dans la bouche et en général tout est rien voilà et prend des formes qui sont commandés sur commandés démesurés si je dois utiliser l'expression donc comme je dis un mois après l'accouchement recommencer à faire du sport fait des abdos couvrir un peu si vous pouvez et c'est ou plus que jamais si vous êtes une femme mariée qui venez d'accoucher monsieur je vous le dis madame a besoin de vous parce que c'est vous qui devez l'amener à faire ces exercices là alors vous comprenez que si en tant qu'homme déjà vous ne faites pas de sport ce serait compliqué pour madame d'en faire aussi et puis j'ai donné un conseil et je le donne chaque fois et bien sûr les week-ends que monsieur le matin suprême madame en disant allons courir un peu pourquoi pas ça apporte un peu de bonne humeur dans la maison ça porte une ambiance j'ai envie de dire de joie une ambiance festive dans la maison le sport est assez bon c'est assez conseillé donc si vous avez un poème d'incontinence urinaire je vous ai donné deux astuces la première vous vous c'est voilà et rééduquer votre vessie voilà c'est à dire contrôler son corps bien sûr contrôler votre vie si vous sentez que vous avez besoin d'une et ne courait pas très vite à l'uriné s'il n'y a rien à faire en ce moment asseyez vous et rééduquer votre vessie à contenir l'urine alors n'allez une école lorsque vous sentez que la pression est plus forte que d'habitude maintenant si ce n'est pas le cas deuxième chose vous devez faire fait du sport sa vie des abdominaux et tout ce qui a fait tout ce qui peut être contenu dans le sport qu'on pourrait contracter ses muscles qui sont au niveau du voilà de votre petit bassin de voir la deuxième astuce que je donne qui est important et puis gérer la manière c'est à dire gérer vos ingétions d'eau contrôler la quantité de que vous buvez par jour en général on dit boire un litre et demi et tout le reste non il faut déjà pour boire de l'eau connaître quel est votre poids et bien sûr votre âge ne prenez pas de l'eau vous mettez dans le ventre quand votre estomac ne peut en contenir qu'un litre donc rassurez-vous de tous ces détails de tous ces paramètres avant de boire de l'eau donc voilà une autre astuce que je donne je voulais qu'on fasse aussi un petit récapitulatif les numéros s'affiche si vous n'avez pas de crédit notez les numéros faites comme les autres téléspectateurs prenez les numéros dans la semaine même demain n'importe quand poser tous les problèmes possibles c'est un secret j'ai remarqué que beaucoup de téléspectateurs font j'ai reçu presque je crois presque 28 messages dans la semaine venant des téléspectateurs sur les questions de santé faites comme eux ne dites pas quoi que j'ai non prenez les numéros notez-les dans la semaine vous pouvez appeler vous pouvez envoyer des messages pour poser des questions et j'ai dit je suis disponible à tout moment pour répondre à vos questions si je ne le fais pas je le ferai je le fais toujours c'est une promesse que je fais voilà voilà je voulais qu'on fasse un petit et capitulatif par ici qui concerne les pertes blanches parce que beaucoup les questions m'ont été comme ça posé dans la semaine sur ça je veux juste encore ici donner des astuces sur la prévention parce qu'il s'agit de prévenir sur parce que lorsque le problème est déjà installé ça devient c'est vrai c'est plus difficile à combattre dont la priorité plus que jamais c'est la prévention c'est de prévenir j'ai juste comme ça ajouter d'autres astuces et puis n'oubliez pas lorsque le problème de pertes blanches devient assez sérieux lorsqu'il devient vraiment sérieux ne restez pas à la maison chercher un professionnel rassuré vous contre une solution parce que lorsque vous êtes en cours il n'y a rien de plus désagréable lorsqu'il y a un problème de pertes blanches avérées il n'y a rien de plus désagréable déjà vous allez vous sentir dans il n'y aura pas vous serez pas confortable lorsque vous savez que monsieur en vie je sais pas il ya une envie et comme ça de je sais pas de passer à l'acte ou du moins d'avoir ses plaisirs vous ne serez pas à l'aise parce que vous savez qu'il ya un problème de pertes blanches et en général les hommes lorsqu'ils le savent vous allez vous rendre compte qui va commencer à tourner le dos dans la nuit parce qu'il sait que après cet acte voilà il ya peut-être des odeurs ou alors il n'est pas toujours exactement comme il devrait parce que les fluides qui sont au niveau de la partie comme on dit de la comme on dit du bajin voilà ne sont pas toujours comme ça devrait être donc quand je dis quand il ya un problème avéré de pertes blanches ne restez pas assis à l'observer chercher un professionnel qui va vous dire quoi faire pour éradiquer le mal alors une chose que j'ai dit ici ou du moins peut-être que je n'ai pas dit le samedi passé c'est que chaque femme normalement et ça ne concerne pas que les femmes ça concerne vos jeunes filles à la maison tous les six mois je dis bien tous les six mois que vous soyez activement sexuel ou pas aller consulter il ya ce qu'on appelle le prélèvement fait un prélèvement l'hôpital qui va permettre comme ça de voir s'il ya un microbe si un bactérien aussi à quoi que ce soit voilà comment beaucoup de gens aujourd'hui sont dans les situations assez compliqué simplement pour le fait de la négligence parce qu'on néglige parce qu'à partir du moment où il n'y a pas les démangeaisons il n'y a rien on suppose qu'on est en santé non je dis bien tous les six mois ça veut dire au moins deux fois par an alors l'hôpital ça ne coûte presque rien avec moins de 5000 francs et en général à moins ce qui est un sérieux cas de maladie on vous prescrit des petites choses qui vont juste et parfois je m'appuie à notre médicament que je vais pas de nom ici qui coûte des juifs quoi 1700 et 1800 francs qui va comme ça aider à faire nettoyer tout le reste ne prenez pas le risque de commande et de vous donner des traitements à la maison parce que la voisine a dit j'ai fait souvent c'est si vous le faites aussi éviter ce genre de choses éviter ça je le précise vraiment et je le dis avec toutes mes forces ne faites pas les choses parce que madame ou la voisine à côté a dit en général voici ce que je fais consulter un professionnel avant de prendre les risques maintenant une autre chose et j'ai remarqué je l'ai je l'ai pas dit le samedi passé c'est que on a beaucoup de gammes de sous-vêtements maintenant dehors là qui sont fabriqués parfois avec des matières dieu seul sait de quelle matière il s'agit en vous on met une étiquette et puis on vous dit c'est du polyester c'est du ceci c'est du cela vous êtes une femme et plus que jamais vous de partie génital a besoin pour cette couverture que vous mettez quand pas de sous-vêtements plus que jamais vous avez besoin du coton de rassurer vous lorsque vous achetez un sous-vêtement que c'est du coton ça coûte un peu plus cher mais c'est pour votre santé et je vous ai dit ici samedi passé comment comment de prendre soin de vos sous-vêtements déjà fait les laver pas avec des détails surtout ces détergents qu'on achète dans les sachets à l'extérieur ça veut dire utiliser du savon simplement utiliser du savon ou du moins ça doit être un détergent rassurez-vous qu'ils achètent en grande surface et que la production du monde le pays où il est fait c'est un pays qui est fiat éviter d'utiliser tous et je vais pas appeler de nom mais j'ai dit c'est des gens qui sont vendus en sachets pour laver vos sous-vêtements vous êtes une femme c'est pourquoi j'étais à un moment donné il faut éviter de prendre le risque et j'espère et je veux croire vous pour ceux qui ont de faire le passé à la maison quand vous les avez séché sous le soleil et c'est parce qu'on parle de l'eau du javel en général un point de quantité des gens se disent que bon si j'ai même un bouchon ça suffit pourtant parfois il faut aussi voir la quantité d'eau et tout le reste c'est juste s'assurer qu'après il n'y a aucune matière j'ai envie de dire chimique sur le sous-vêtements que vous avez lavé et puis quand vous avez séché au soleil une chose que vous faites déjà qu'il est même interdit et pour un bébé naturellement qu'on utilise des détergents qui ne sont pas tous les fiers pour laver ses habits dans une chose que vous avez fait après avoir séché vous c'est vraiment c'est de les repasser repasser les sérieusement avant de les utiliser et puis au moins deux sous-vêtements par jour ça veut dire le matin lorsque vous sortez et puis un autre à le remède le soir après que vous soyez baigné pour ceux qui travaillent à l'extérieur mais là une autre astuce toujours à ce qui concerne les femmes ça c'est une indication les soirs en général lorsque vous voulez dormir acheter un pyjama vous savez c'est que c'est qu'un pyjama n'est ce pas voilà acheter un pyjama et puis les soirs avant de dormir éviter je m'adresse aux femmes éviter de mettre sous vêtements le soir ça veut dire porter juste votre pyjama si c'est un pantalon porter le juste avec le haut et puis dormez vous laisser que au moins il ya de l'air qui passe et puis voilà tout le reste donc voilà deux autres astuces que je voulais ajouter ça fait même trois déjà le fait de faire un prélèvement tous les six mois le deuxième fait qui est celui et comme je viens de le citer d'éviter de laver ses sous vêtements avec des détergents qui ne sont pas fiables ça veut dire tous ces trucs qui sont dans des sachets voilà recyclés et autres et puis j'ai aussi souligné le fait et je le dis si ça c'est important d'acheter des sous vêtements qui sont faits avec du coton rassurez vous que vraiment et vraiment c'est du coton éviter toutes ces choses qui frappent à l'oeil qui sont bons parce que vous allez porter monsieur va dire ah c'est joli en voulant faire joli on se met toujours dans des positions qui ne sont pas favorables donc acheter des sous vêtements fait avec du coton en lévant pleinement là la friperie on a peur de se placer la friperie qu'on dise qu'on n'avait pas d'argent à vouloir toujours se soucier que qu'est ce que les gens vont dire de vous vous tombez toujours dans des pièges qui ne sont pas correctes aller en friperie on en trouve beaucoup acheter ce qui est encore bien rentrer à la maison laver les proprement repasser l'air et puis voilà utiliser l'air donc voilà les trois astuces que je voulais ajouter aujourd'hui en ce qui concerne bien sûr les pertes blanches et voilà on est presque arrivé à la fin de l'émission tu as une autre question c'est une question on va voilà voilà défaut comme j'ai dit j'ai dit aux téléspectateurs leur franchement il y avait c'est l'heure et puis on est dans une chaîne assez professionnelle c'est l'heure je dis les numéros sont encore affichés n'hésitez pas quel que soit le problème de santé n'hésitez pas fait fait pas appelé envoyer un message dans la semaine pourquoi pas ce soir après l'émission quel que soit le temps fait le pour qu'on puisse en discuter et puis bien sûr tous les lundis à partir de lundi matin nous avons su réveil matinal dans cette chaîne on parle toujours de la santé on a moins de 30 minutes je profite pour saluer l'ambassadeur boris et bien sûr c'est la gloire et tata sylvie si elle regarde je te salue et je salue sa petite fille avec qui est bien souvent ici et puis tous les autres téléspectateurs et je pense à mes frères chrétiens je pense aux fidèles de la communauté christienne des témoins du christ je vous salue tous je pense à mes voisins beaucoup d'amour beaucoup de paix entre nous et bien sûr lundi soir on se retrouve du suite et 30 19h30 pour air de délivrance on sera là avec un autre sujet jusqu'ici on a parlé de la prière on va poursuivre encore un peu avec la prière lundi à 18h30 après quoi on va clôturer avec un autre thème qui c'est toujours assez alléchant un soleil monsieur c'est ici et maintenant que s'achève cette autre édition de la clinique du docteur marcel ce fut un énorme plaisir de rester en votre humble compagnie merci justement de nous avoir prêté vos chasses de oreilles au revoir et à samedi prochain 19h ok m 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